Coucou, bienvenue pour le 20 décembre 19 épisodes de Vlogmas, je ne reviens pas, c'est bientôt la fin, on n'a plus grand chose à raconter, on va parler du calendrier de l'Avent, en fait il est déjà midi et demi, je suis élevé depuis je ne sais plus quelle heure parce que j'avais rendez-vous pour mon écho à l'hôpital, et j'ai pas encore ouvert mon calendrier, alors avancé d'hier, j'ai fait mon petit triangle mais j'ai pas eu le temps de finir mon carré, et je ne l'ai pas emmené ce matin parce que je me suis dit s'il y a trop d'attente je vais être bloquée, au final j'ai attendu une demi-heure, j'ai emmené mon col, j'ai même pas sorti mon tricot parce que j'étais trop crevé pour tricoter, bref, je vais finir ce carré puis après je ferai la couleur d'aujourd'hui, alors 1, 2, 3, on ferme les yeux si on ne veut pas voir, donc la couleur d'hier c'était celle-ci, donc ça rend bien avec le reste, et là je suis à la moitié, un peu plus, ouais, un tout petit peu plus que la moitié, genre deux rangs, ce que j'ai fait ce matin avant de partir voilà, voilà, voilà ce que ça donne, ça fait une touche hyper flash quand même, bref, voilà pour l'avancée, vous pouvez rouvrir les yeux, ouvrir celui d'aujourd'hui, jour paire, donc mini plus autre chose, donc bien le 20, ça va être très court aujourd'hui parce que je ne sais pas de quoi vous parlez d'autre, oh c'est trop mignon, c'est un petit bonnet, c'est une broche, hop, attendez, je mette ça sur un, sur un sac à projet, sur mon manteau, hein, parce que quand on met un sac en bandoulière, après ça, je vais regarder si je peux le placer, attendez, hop là, poubelle, c'est trop chou, c'est bien collé j'espère, parce que voilà, le risque après c'est que ça se décolle, il y a un bonnet de pouce, vas-y, remets bien ton bonnet, sinon tu vas attraper froid, c'est trop mignon, bon, alors bref, c'est rigolo, alors la couleur du jour, 1, 2, 3, oh c'est beau, oh c'est très joli, c'est très très joli, comment elle fait pour avoir des zones plus claires comme ça, quand elle le teint, c'est trop beau, il y a un dégradé de couleur là dans la partie qui est plus claire, c'est super beau, je vais le défaire, parce que je suis curieuse, c'est comme j'ai vu, qui c'est que j'ai regardé comme vidéo hier, qui avait un, c'est Nathalie de By Night, où il y avait un échevau de fil à chaussettes, où c'était une couleur assez foncée, avec des petites touches de couleur beaucoup plus claires, comment est-ce qu'elles font pour avoir la couleur claire, qui ressort aussi bien sur du foncé, voilà ça donne ça, oui donc là je visualise à peu près, mais attendez, si on le met comme ça à peu près, le orange est là, dans la gamelle, il y a une zone qui est colorée avec toutes les couleurs, et après les autres sont colorées en marron, un truc dans ce goût-là je pense, c'est très beau, c'est très 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 joli, alors, je le tricoterai après avoir fini mon carré, ça va être joli en plus avec le 25, j'ai une mauvaise nouvelle, pas pour vous, mais pour moi, mon tiroir à tricot, il est définitivement mort, j'arrive même pas à le remettre, je suis dégoûtée, il va falloir que je me rachète un meuble pour ronger ça, parce que, en fait dans cette commode-là, j'avais vraiment juste mes tricots dans un tiroir, dans l'autre tiroir, j'avais mes chaussettes tricotées, mes châles, bonnets et compagnie, en fait c'est vrai, c'est quasiment que du tricot, et dans le tiroir du bas, c'est du bazar, et je le partage avec ma louloute, parce que sinon, elle ne savait pas où le ranger et voilà, j'ai refait mon chevaux, bref, je ne sais pas, du coup, on va vous en ficher, est-ce que je reprends une commode ou est-ce que je prends carrément une étagère et que je me fais un rangement autrement, mais je ne sais pas trop comment non plus, parce que, les pulls, on ne peut pas les mettre sous plastique, mais les mythes, je n'aime pas quand c'est pas enfermé et tout ça dans le noir, donc une étagère, 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 un peu comme celle-là, là, ça peut être bien, mais moi ce n'est pas des mythes que j'ai eus comme bestioles, c'était des larves de cloporte, là, je ne sais pas s'il en reste, normalement depuis le temps, je ne sais pas, parce que le but étant de ranger de façon pratique et de les protéger des bestioles, parce que se retrouver avec des pulls à trous, ce n'est pas terrible, je ne sais pas, comment vous les rangez, vous voyez les nages, vous m'intéresse, de savoir, parce qu'autant comment on range son stache, moi j'ai tout mis au plastique et dans des caisses, etc., donc ça, a priori, normalement ça va, mais les lénages, une fois que c'est tricoté, comment vous les rangez, pour pas qu'ils se fassent attaquer, et puis si vous avez des questions, vous pouvez encore en poser, il nous reste 4 jours, vous posez si je trouve ça, si je n'ai pas envie de répondre, je n'y répondrai pas, en général ça va, ne posez pas des questions hyper indiscrètes, que ça va aller, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai prévu quoi cet après-midi du coup, bah tricot, sieste, tricot, re-sieste, re-tricot, je vais peut-être faire une société avec les enfants, s'ils sont sages, je ne peux pas regarder l'état de la chambre, leur mission aujourd'hui c'est de finir de ranger, je pense qu'il y en a une qui doit avoir fini son côté, et l'autre, c'est plus compliqué, bref, voilà, voilà, bon, bah c'était juste un petit coucou aujourd'hui, allez à demain, salut !